Bonjour à tous et content de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, on se retrouve pour ce format d'une quinzaine de minutes, notre rendez-vous hebdomadaire. Dans la première partie, je vous donnerai deux informations concernant le Sénégal durant cette semaine. Et dans la deuxième partie, je vous donnerai deux conseils que je souhaiterais donner aux nouveaux arrivants, aux futurs arrivants, aux futurs touristes qui viendront durant cette saison au Sénégal, puisque la saison va démarrer. C'est le début, l'amorçage de la saison touristique, bien que ça va réellement commencer, je dirais, début novembre. Excusez-moi, je suis en transpiration. Excusez-moi aussi également pour la tenue. Je me suis mis en débardeur parce qu'il fait terriblement chaud. Je rappelle que le mois d'octobre, c'est le mois le plus chaud parce qu'on a toute la moiteur, en fait, toute l'humidité du sol en raison des pluies qui remontent. Et on a l'impression d'être dans une étuve, en fait. On est en transpiration, je dirais, constamment. Donc voilà. Et puis, je n'ai pas de tenue spécifique aux vidéos. Je me montre tel que je suis dans la vie de tous les jours. Donc voilà, cette tenue fait partie de ma tenue avec laquelle je viens au bureau et je réceptionne les gens. Et voilà, je tiens à avoir la même attitude de franchise et d'authenticité avec vous. Voilà. Alors, j'ai informé la communauté il y a une semaine de ça, comme quoi j'ai mis en place une souscription d'un montant de 1500 francs mensuel, donc équivalent à un peu plus de 2 euros. Et ça vous donne droit à, je dirais, une priorité au niveau des commentaires. Et dans ce cas-là, moi, en contrepartie, par obligation morale, je répondrai à tous ces types de commentaires de ces membres. Voilà. Parce que vous savez qu'à l'heure d'aujourd'hui, répondre à tous les commentaires, ça m'est difficile. J'essaye de mettre un petit cœur, en quelque sorte de liker, pour vous dire que j'ai bien pris connaissance de vos commentaires et j'en tiens compte. Ça ne veut pas forcément dire que je suis en accord avec le commentaire, mais c'est simplement que je respecte, que j'ai pris en compte l'opinion ou que j'apprécie le commentaire. Mais voilà, que je l'ai lu et que j'en ai pris connaissance. Donc voilà, ça vous donne droit à des commentaires, je dirais, à écrire un commentaire privilégié. Et surtout, je dirais que c'est surtout pour soutenir la chaîne. Voilà. Je rappelle que depuis 2019, je suis à plus de 250 vidéos, quelque chose comme ça, que je n'ai jamais sollicité votre concours, je n'ai jamais sollicité la communauté. Donc je me suis dit, si je peux mettre en place cette souscription, et puis après, les gens, en fonction de ce qu'ils ont reçu de la chaîne, par les connaissances, les conseils, etc., en leur amé conscience, s'ils souhaitent apporter leur soutien, c'est avec grand plaisir et la bienvenue. Donc voilà, après, je le dis bien, je ne cours pas derrière ça, mais si ça peut mettre du beurre dans les épinards, selon l'expression, eh bien, faisons-le. Donc voilà, je vous remettrai la capture d'écran et je vous remettrai le lien également pour ceux qui souhaitent souscrire et soutenir la chaîne. Alors, les deux informations, donc, cette semaine, la première, c'est que lundi, dès ce lundi-là, début octobre, c'est la rentrée scolaire. Donc là, des milliers d'élèves, de futurs élèves, se préparent pour leur rentrée. Donc dès lundi, retour sur les bancs scolaires. Il y avait un article qui est apparu, je vous ferai une capture d'écran, comme quoi le nouveau gouvernement, en fait, voilà, ils essayent de mettre en place, ils ont mis en place, dès cette rentrée, en fait, une mise en puissance des langues régionales, voilà, des langues nationales, en quelque sorte. Le Wolof, le Serer, le Diola, voilà, différentes langues. Et donc, ces différentes langues vont faire leur entrée dans les classes scolaires, puisque pour les premières années, je dirais, de primaire, les cours se feront dans ces langues-là, justement pour assimiler les bases, plutôt que de venir dans ces cours-là et de se retrouver de facto avec la langue française, dont beaucoup ne maîtrisent pas les bases. Donc je trouve que c'est une très bonne initiative, ça fait longtemps que les gens en parlaient, des pédagogues, des responsables, des proviseurs, des instituteurs, comme quoi le fait d'enseigner dans une langue nationale plutôt que le français, ils s'apercevaient que l'enfant avait beaucoup plus de facilité pour assimiler les bases de l'enseignement. Et ensuite, dans les années suivantes, là, l'enseignement du français se fera. Je rappelle que la langue française, même pour nous les natifs, c'est une langue difficile, et beaucoup, même beaucoup de français, ne maîtrisent pas ou maîtrisent mal les bases de la langue française. Donc on peut imaginer que pour des enfants évoluant dans un foyer avec une langue maternelle autre que le français, vous pouvez imaginer les difficultés. Donc voilà, chose mise en place dès cette rentrée scolaire. Ensuite, en vue des préparatifs, des législatives, alors les coalitions se mettent en place, et donc on risque de se diriger en tête de liste pour les deux principales coalitions, la coalition du président Diomaïfaï et de Ousmane Sonko. La tête de liste, normalement, ça sera Ousmane Sonko, qui va mener cette campagne législative. Et en face de lui, dans le camp de l'opposition, c'est, j'attends peut-être la confirmation, mais c'est ce que je voyais apparaître dans les médias, vous en parlerez dans les commentaires, mais c'est l'ancien président Macky Sall qui aurait été désigné pour être tête de liste. Donc ça risque de donner ces prochaines législatives, puisque nous allons nous retrouver, comme durant la présidentielle, avec un duel, Ousmane Sonko d'un côté et Sall de l'autre. Donc Ousmane Sonko d'un côté et Macky Sall de l'autre. Donc voilà, voilà ce qui est en train de se préparer pour ces législatives, dont je rappelle qu'elles doivent se prévoir, si je ne me trompe pas, le 17 novembre. Donc voilà, on va bientôt rentrer dans la campagne politique de ces législatives. Voilà ce que je pouvais vous donner comme informations pour cette première partie. et on va donc se retrouver dans la deuxième partie pour les deux conseils que j'aimerais vous donner, qui me paraissent essentiels pour réussir vos vacances ici au Sénégal durant cette saison et pour les prochaines années. Merci bien, à tout de suite. Nous voilà pour la suite de la vidéo. Alors il y a un an, durant la saison précédente, j'ai eu un couple de retraités d'un certain âge, habitués du Sénégal, qui viennent chaque année en fait, je dirais, voilà, et qui louent une villa de très bon standing. Donc ils sortent en vacances avec un bon standing avec eux, donc dans une résidence sécurisée. Ils ont leurs amis, enfin voilà. Donc ils dispusent d'un budget conséquent. Et cette année-là, en fait, ils ont été victimes d'un cambriolage qui s'est déroulé entre, je dirais, 19h, 19h30, et 21h30, 22h, lors de leur retour. En fait, quand ils sont rentrés, ils se sont rendus compte qu'une personne s'était introduite, non seulement dans leur partie privatif de la résidence, mais avait réussi à s'introduire dans la villa via une petite fenêtre, toute petite. C'est ce qu'on dit souvent, ce qui veut dire que généralement, les cambrioleurs, soit ils sont de petits gabarits, parce qu'ils arrivent à se faufiler, enfin, à se faufiler dans des endroits qui nous paraîtraient, je dirais, inaccessibles. Donc il est rentré par un petit, une petite fenêtre, une petite lucarne, qui donnait directement sur la buanderie. Et suite à ça, le cambrioleur, donc, l'aura dérouvé un téléphone portable, un ordinateur, de l'argent liquide, etc. Et il est reparti par le même chemin qu'il avait emprunté pour venir. Les gens, quand ils sont revenus à 21h30, ils ont constaté ça. Alors plusieurs choses en découlent de ça. La première, c'est que je pense qu'ils étaient surveillés, même au sein de la résidence, et que, en fait, les cambrioleurs ont attendu qu'ils s'absentent pour s'introduire et que les cambriolages ne se font pas forcément en pleine nuit, vers 3h, 4h du matin, bien que c'est généralement l'horaire habituel pour les cambriolages. Je rappelle que j'ai eu 3 cambriolages en plus de 15 ans, et à chaque fois, c'était vers 3h30, quelque chose comme ça. Et là, donc, ça s'est fait plutôt en début de soirée. Donc, rappelez-vous d'une chose quand vous venez en vacances, c'est que vous êtes visibles, que même si vous, vous ne vous rendez pas compte, mais où que vous passiez, vous ne passez pas inaperçu. Et que même en résidence, eh bien, on peut vite prendre, les gens vous observent et vont vite se rendre compte de vos habitudes. Par exemple, le soir, lorsque vous absentez le soir, pour aller manger au restaurant, pour vous absentez, etc. Donc, ça, c'est la première chose. Et donc, ce que je regrette pour ces gens qui étaient habitués, et c'est ça, le premier conseil que je voudrais vous donner, c'est quand vous venez au Sénégal, ne venez pas avec des objets de valeur. Un ordinateur, je rappelle que ça représente une valeur ici, que c'est monnayable. Et alors, les téléphones, alors ça, c'est peut-être la chose sur laquelle je voudrais insister, ne venez pas avec des iPhones, ne venez pas avec la dernière version de votre iPhone. Venez avec un téléphone, si vous avez vraiment besoin de consulter vos mails ou d'aller sur les réseaux sociaux, etc., prenez un téléphone basique, Android, ou voilà, mais ne venez pas avec le dernier iPhone. Ici, vous savez, un iPhone, c'est repérable à 100 mètres à la ronde et que les gens, même si leur pouvoir d'achat est très limité, ils savent faire le distinguo entre la dernière version du iPhone et la version 11, 12, enfin, peu importe le nombre de versions, mais ils savent exactement à quel type de iPhone vous êtes en votre possession, vous avez en votre possession. Je rappelle qu'ici, un téléphone, c'est un petit peu, on vous juge, un peu comme votre apparence, on vous juge sur votre téléphone. Vous voyez là, avec mon débardeur, avec le téléphone que j'ai, si la personne ne me connaît pas, elle va peut-être automatiquement ou d'emblée me manquer de considération. C'est comme ça. C'est voilà. Ici, c'est vrai qu'on est dans un pays, je l'ai souvent dit, le Sénégal, pour moi, c'est un petit peu l'Italie de l'Afrique de l'Ouest. Le paraître est hyper important et que je dirais qu'au-delà du paraître, c'est peut-être le paraître qui est plus important que l'efficacité réelle. Voilà, vous savez, on dit souvent l'habit ne fait pas le moine, mais ici, l'habit fait le moine. Et il m'est arrivé dans mon parcours professionnel de voir des gens ou des personnes, des femmes, des hommes, hyper bien habillés, hyper bien sapés, avoir le dernier téléphone portable et voilà, avoir une apparence et un titre. D'ailleurs, ceux qui croyaient un titre de PDG ou de directeur ou de directrice et puis à côté de ça, professionnellement parlant, j'avais en face de moi un ventilateur, c'est-à-dire quelqu'un qui brasse de l'air. Donc, c'est ça. Donc ici, voilà, par exemple, moi, pour les vidéos, vous voyez, je vous mettrai le lien, j'ai un Samsung A13 et ça va très bien pour ici. Je peux consulter mes mails, je fais même mes vidéos avec. Vous voyez bien, la qualité de l'image, c'est peut-être pas l'équivalent d'un iPhone ou d'un Samsung S, mais ça va très bien. Donc, simplement, je vous conseille, si vous venez au Sénégal, venez avec un téléphone basique, je dirais moyenne gamme au plus, mais ne venez pas avec votre dernier iPhone parce que ça attire le regard et un iPhone ici, ça représente une somme colossale des mois et des mois de salaire et ça peut être tentant. Même pour des gens qui ne sont pas foncièrement malhonnêtes, avoir ou voir un iPhone sous le nez en sachant qu'eux, ils sont confrontés à la dépense quotidienne, vous pouvez imaginer le dilemme intérieur. Donc, ça, c'est le premier conseil. Le deuxième conseil aussi, c'est que je vois, comme là, ce couple, ils ont des sommes, ils avaient des sommes conséquentes en leur possession. Alors, je ne sais plus combien il s'était fait voler, je crois peut-être l'équivalent de 300 euros, 200 000 francs CFA, ce qui est une somme conséquente. Je vois des retraités qui sont habitués ici et qui fonctionnent avec le système de Western Union. j'avais déjà eu l'occasion d'en parler, mais j'aimerais insister là-dessus. C'est-à-dire que vous pouvez très bien en Europe créer un compte Western Union avec l'application et ensuite associer votre compte courant avec votre compte Western Union. Ça veut dire que concrètement, quand vous serez ici et que vous avez besoin de liquidité, vous vous ferez un Western Union à vous directement. Moi, j'ai des locataires qui viennent me payer en se faisant un Western Union à eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils viennent, ils se sont fait un Western Union, ils vont le retirer, ils ont la liquidité et ils viennent me payer le loyer directement au bureau. Et je trouve que ce système est bien plus efficace qu'un virement bancaire ou même retirer de l'argent au guichet parce que ça sous-entend que vous devez avoir avec vous votre carte bleue Visa Internationale. Alors que là, vous voyez avec votre téléphone, l'application Western Union, vous pouvez vous faire directement un versement sur votre propre compte et sur votre propre nom et ça vous évite ainsi de vous trimballer ou de venir au Sénégal avec une somme, je dirais, en liquidité considérable que vous risquez de vous faire dérober dans les premiers jours parce que dans les premiers jours, c'est là que vous serez très vulnérable parce que les gens savent que vous venez d'arriver. Ils savent donc que vous avez de l'argent en liquide chez vous et c'est là que, je dirais, vous êtes au summum de votre, je dirais, de votre valeur en quelque sorte. Ils savent qu'avec le temps, l'argent va être dépensé, les sommes vont être moindres ou des objets vont être donnés à des amis locaux, etc. donc ils savent que c'est dans les premiers jours que s'il doit y avoir un cambriolage, c'est là où votre cas est le plus intéressant. D'accord ? Donc voilà, je ne veux pas faire plus long. Si vous-même, vous avez des astuces à partager, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Si vous avez d'autres points à soulever, c'est pareil. Je vous remercie, chacun d'entre vous, pour vos contributions à travers les commentaires que vous mettez qui sont, je dirais, très pertinents et qui aident à l'enrichissement mutuel de la communauté et je ne peux que m'en réjouir. Voilà, vous avez remarqué aussi que je ne fais jamais abonner-vous, liker. Je n'ai jamais fait ça depuis 2018-2019. Je continuerai à ne pas le faire. Je vous laisse, chacun d'entre vous, à liker si vous le souhaitez ou à vous abonner. Et pour la souscription, je remets une petite couche. Je le rappelle, c'est chacun avec sa bonne conscience. Voyez ce que la chaîne vous a apporté. et puis, si vous avez la possibilité, faites-le et je vous en remercie. Quant aux autres, ce n'est pas grave. On continue nos rendez-vous hebdomadaires et moi, vaille que vaille, je continue mon chemin ici au Sénégal. Je vous souhaite à chacun d'entre vous une bonne continuation. Prenez soin de vous où que vous soyez et rendez-vous la semaine prochaine. Merci.